Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir comment changer les étapes du changement, c'est quelque chose qui est très peu courant, très peu présenté finalement sur internet, sur Youtube et donc j'ai décidé de te présenter comment justement changer et comment trouver les étapes du changement pour pouvoir véritablement changer. Donc dans cette présentation, je vais partager avec toi trois grandes parties qui te permettent de comprendre ton fonctionnement actuel dans le changement par rapport à comment tu fonctionnes aujourd'hui. Je vais te montrer aussi voir ce qui t'empêche de réussir, ce qui t'empêche la réussite aujourd'hui dans ton changement, dans ton amélioration personnelle et je vais te montrer enfin comment imaginer ton fonctionnement idéal pour que tu puisses véritablement changer, passer massivement à l'action. Mais avant tout, je vais te présenter d'abord qui je suis, pourquoi en fait j'ai fait cette vidéo et comment j'en suis aujourd'hui. Moi j'aide les gens à basculer vers la réussite de leur vie, j'aide en fait les gens à changer, je les accompagne dans leur changement et je le fais parce que ce que j'aime faire dans cette vie, c'est d'être salarié, d'être entrepreneur, d'être rentier, d'être actionnaire et tout ça toujours dirigé vers l'accompagnement des autres, leur permettre de fonctionner et aujourd'hui j'ai envie de te faire ce cadeau à travers cette vidéo qui est de t'apprendre en fait toutes les clés pour envisager n'importe quel changement de ta vie que ce soit un changement pour finalement améliorer ta santé, améliorer ton corps, améliorer ton esprit, améliorer tes relations ou améliorer tes finances, comment gagner plus d'argent, bref il y a toujours des changements qui sont à opérer ou que tu veux dans ta vie et en fait dans cette vidéo je parlais avec toi un outil qui permet véritablement de pouvoir passer dans cette thématique là et dans cette action là. Alors la première étape du changement qu'on va voir ensemble c'est comment tu fonctionnes actuellement. Comment aujourd'hui tu fonctionnes actuellement et c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre et c'est tout l'enjeu en fait de la matrice que je te présente qui est l'outil que j'utilise dans mes coachings, que j'utilise en fait principalement également pour moi. Eh bien quand on veut en fait changer, on a en rouge comme tu peux le voir sur l'écran l'objectif que l'on souhaite. Donc ça peut être un objectif qui est relativement simple, ça peut être tout simplement de vouloir retrouver une copine, ça peut être de pouvoir trouver un travail, ça va être peut-être aussi de créer sa première entreprise et donc c'est un changement que l'on veut réaliser, un changement qui est important. Et donc tout autour de ce changement il existe 6, 6 on va dire matrice qui est la routine, si on commence par celle de gauche, qui est la routine qui va en fait mener, c'est les actions qu'on va faire, on va voir plus en détail ce que ça va procurer, tout ça. Mais il y a en fait différentes matrices qui sont autour de l'objectif que l'on souhaite atteindre. Et donc la première chose dans la matrice c'est les routines. Comment en fait dans le changement les routines vont fonctionner. Et les routines vont fonctionner de cette manière là, c'est que les routines ça va être les journées de type qui vont orchestrer ton changement ou en tout cas ton mode de fonctionnement actuel. C'est voilà ton sommeil, le temps que tu dors, le temps que tu te réveilles, le temps que tu te couches, l'heure avec laquelle tu te couches. C'est les actions quotidiennes que tu fais d'une manière générale, c'est les actions que tu vas mener pour atteindre ton objectif. Et ça, ces actions là, elles vont être très importantes à observer chez toi. Et c'est aussi là où on va pouvoir vraiment agir, c'est l'endroit où on va agir et qui va permettre de pouvoir nourrir ton objectif, lui permettre d'avancer et de réussir à te permettre d'atteindre cet objectif à court, moyen et long terme. Donc c'est l'endroit qui est assez important. Et dans les coachings, c'est l'endroit vraiment où on fonctionne. Donc aujourd'hui, tu peux déjà te poser la question, comment fonctionne tout aujourd'hui ? Comment organises-tu tes journées ? Comment fonctionnes-tu ? Et est-ce que du coup, c'est en lien avec tes objectifs ? Ça permet déjà de voir pas mal de choses sur le fonctionnement que tu as actuellement, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir changer et modifier tes résultats par rapport à ce que tu sais faire. Donc le deuxième point, c'est les mythes et les rites. Les mythes et les rites, en fait, c'est les actions ponctuelles de ta semaine que tu vas réaliser. Par exemple, si quelqu'un veut commencer à perdre du poids, quelqu'un veut commencer à apprendre de la masse musculaire ou augmenter sa santé, ou alors peut-être à lire davantage, eh bien il faut que chaque semaine, il fasse des bilans. C'est un rite, c'est quelque chose qu'on peut faire éventuellement en famille. C'est le repas du dimanche, c'est aller à la messe le dimanche, etc. pour ceux qui sont chrétiens. Les rites et les mythes, c'est des choses qui sont ponctuelles dans une semaine. Et donc ça aussi, c'est important. Par rapport à tes objectifs, comment fonctionnes-tu au niveau de tes rites ? Est-ce que les rites sont adaptés à tes objectifs ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a une absence de rites ? On verra par la suite, justement, quelles sont les choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent généralement pas chez les personnes que je coach et d'une manière absolument générale. Ensuite, il y a les symboles. Alors les symboles, c'est important. C'est souvent des symboles, c'est quelque chose qui est externe, c'est-à-dire que quand on veut changer personnellement, on va observer que les symboles, ça va être en général, les personnes qui vont avoir déjà atteint l'objectif que vous. Par exemple, si c'est pour toi perdre 5 kg de poids parce que tu te trouves un peu trop gros, on va regarder en fait les symboles des personnes qui ont déjà réussi cet objectif-là et voir un petit peu les symboles que tu vas avoir. Donc certainement, en général, ce qui se passe quand on fait des coachings, on se rend compte que personne n'a de symbole et que les personnes qui veulent perdre 5 kg de poids ne connaissent personne ou non personne comme personne modèle. Donc ça va être des modèles, ça peut être sur Internet, des personnes que l'on aime, des personnes pour qui on achète des livres. Ça peut être des personnes dans sa vie courante, des personnes qui ont déjà atteint cet objectif-là à travers une salle de sport, une salle de musculation et des gens qui en fait finalement ont déjà atteint cet objectif et pourraient nous permettre de pouvoir le faire. Et très souvent, on va se rendre compte par la suite que ces gens-là, on ne les a pas fait spécialement. Ensuite, il y a la structure de pouvoir. Ça, c'est un pilier qui est véritablement important également. Il existe 4 structures de pouvoir qui est l'expertise, l'information, le réseau et la règle. Alors, ces différentes structures du pouvoir, elles sont relativement simples. L'expertise, c'est par exemple, si je veux perdre 5 kg de poids, est-ce que je suis assez expert pour pouvoir perdre ces 5 kg ? Est-ce que je m'y connais assez, on va dire, en exercice physique, en type d'exercice physique qui existe ? Est-ce que je m'y connais assez en nutrition pour pouvoir commencer à atteindre cette perte de poids ? Deux, est-ce que j'ai suffisamment d'informations ? C'est un peu lié à l'expertise, mais l'information que je veux avoir pour pouvoir progresser. Le réseau, c'est les gens que je vais avoir autour de moi qui peuvent me conseiller. Ça peut être du coaching, les gens qui peuvent me permettre. Et puis la règle, c'est qu'est-ce qui me pousse directement à faire ça ? Est-ce que c'est parce que je dois faire une compétition ou je dois être en dessous d'un poids ? Du coup, la règle, c'est la règle. Si je suis au-dessus de ce poids, ça n'a pas fonctionné. Ou si je suis en dessous, est-ce que je peux vraiment le faire ? C'est très important ces structures-là de les connaître. On verra après d'ailleurs aussi le fonctionnement. Ensuite, il y a la structure organisationnelle, c'est-à-dire comment je vais m'y prendre pour fonctionner. C'est l'organisation que je vais mettre en place pour pouvoir atteindre, par exemple, si je reste sur cet exemple de 5 kilos de poids à perdre. La cible, c'est 5 kilos. La charte d'équipe, c'est-à-dire comment je vais procéder, avec qui je vais m'entourer, quels sont mes alliés, quelles sont les personnes qui vont me desservir autour de moi pour pouvoir réussir. Et puis le master plan, c'est-à-dire 5 kilos. Je vais commencer par perdre 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je vais procéder comme routine, qu'est-ce que je vais mettre en place comme rite, etc. pour pouvoir atteindre véritablement la réussite de cet objectif. Donc ça, c'est aussi des choses que l'on verra par la suite qui sont très souvent négligées dans une organisation. Et c'est tout l'intérêt finalement aussi du coaching ou d'avoir de l'expertise pour se coacher soi-même, de connaître ces outils-là que je suis en train de partager avec toi. Et enfin, dernière technique qui est très souvent négligée lorsqu'on veut commencer à prendre en main son changement, c'est son système de contrôle. C'est savoir en fait comment j'ai réussi par rapport à quels indicateurs j'ai réussi. Donc là, si on en revient sur perdre 5 kilos, c'est relativement simple. Si je me pèse dans mon rythme, dans mon rythme qui est régulier chaque semaine. Et le même jour que je me suis pesé toutes les fois de mon coaching, de mon travail que j'ai voulu changer, je m'aperçois à un moment donné que j'ai réussi à perdre 5 kilos en pesant. Mais ça peut être aussi, quand j'ai créé une entreprise, ça peut être un chiffre d'affaires, ça peut être un bénéfice que je vais en retirer à mon entreprise. Si c'est de l'immobilier, c'est d'avoir une rentrée d'argent tous les mois qui va être de 1 000, 2 000, 3 000 euros comme rentrée d'argent sans dépenses, comme salaire. En bourse, ça peut être des dividendes. Je vais gagner 10 000 euros par mois de dividendes avec la bourse ou 10 000 euros par mois, par an. Bref, des indicateurs de réussite qui vont me permettre de voir si j'ai réussi mon fonctionnement. Et ça, c'est souvent aussi des choses qui vont être notées. Maintenant, on va voir la deuxième partie, voir ce qui empêche la réussite du changement. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de changer en ta propre vie ? Qu'est-ce qui te pose problème aujourd'hui ? Et c'est majoritairement ce que je reobserve dans les coachings que je réalise, mais aussi majoritairement ce qui arrive aux personnes qui sont coachées et qui veulent changer ou qui veulent changer de simplement, qui ne sont pas forcément coachées. Donc, ce qui t'empêche de réussir, c'est des routines qui sont non contriburices. C'est-à-dire que si je perds 5 kg de poids, il va falloir que je mange correctement. Il va falloir aussi peut-être que je mange un nombre de fois spécifique. Il va falloir aussi que je fasse du sport, du passaire spécifique. Et en fait, dans les routines non contriburices, on va se retrouver qu'il n'y aura pas du tout ça. Ça veut dire que si je dois manger 5 fois par jour, peut-être que le gars ne mangera que 3 fois par jour. Si je dois manger principalement des fruits et des légumes pour perdre mon poids, peut-être que le gars va manger beaucoup de glucides, la personne qui va vouloir travailler vers son objectif ne va pas manger correctement, ne va pas faire les choses qu'elle devrait faire. Donc, ses routines, ses choses qu'elle feront quotidiennement ne seront pas du tout tournées vers son objectif, donc ne serviront pas à son objectif. C'est pareil comme les personnes qui veulent gagner plus d'argent par mois. L'une des routines va être de chercher tous les jours à augmenter l'argent, donc augmenter peut-être sa valeur par exemple, sa valeur perçue par rapport aux gens qui vont suivre la personne contre de l'argent. Mais si ces personnes-là n'avaient pas leur valeur, ça ne sert absolument à rien, ce ne sont pas des routines qui seront contributrices. 2. Limiter des rythmes qui sont inexistants. Ça veut dire que si toutes les semaines, il faut que je sache si mon objectif, je l'atteins ou j'avance à cet objectif et que je ne prends aucune régularité de faire un point sur mes objectifs, de faire aucun bilan, je ne saurais jamais si j'avance et je suis dans un bon rythme par rapport à l'objectif final. Parce que n'oubliez pas que l'objectif qu'on s'est fixé, c'est un objectif qui est relativement smart en général, il est spécifique, il a été daté, il est mesurable et donc en général, un objectif c'est quoi ? C'est perdre 5 kg de mon poids d'ici 4 mois, entre le 10 janvier et le 15 février par exemple. Et donc ça, les rythmes vont te permettre de te dire si avec ton master plan que tu auras défini dans ta structure organisationnelle, mais ça c'est encore quelque chose dont on reviendra, et bien si tu n'as pas fait ce travail-là, on va dire, de regarder un petit peu les rythmes de passage, les temps de passage, les jalons qui vont te permettre d'atteindre ton objectif, et bien là, tu ne pourras pas savoir si à une semaine de ton objectif, tu es dans les clous ou si tu es absolument en retard. Et on verra que c'est souvent, et on voit que c'est souvent un problème qui est régulier. Ensuite, il y a les symboles mal définis. On en a parlé également ensemble. Les symboles mal définis, c'est quoi ? C'est quand on ne va pas avoir de leader ou de personne exemplaire, de modèle à suivre. On veut perdre 5 kg de poids ou alors on veut avoir un super couple dans sa vie. On veut être avec le meilleur conjoint possible qu'on mérite, mais on ne s'est pas posé la question de savoir qui a déjà réalisé, qui a déjà réussi à atteindre cet objectif et de qui on pourrait véritablement s'inspirer. Et ça du coup, c'est aussi quelque chose, un symbole, ça nourrit et ça nous permet de pouvoir être motivé, garder la motivation dans notre réussite et c'est souvent un point qui est également négligé. Quatrième point, c'est la structure des pouvoirs ignorés. C'est là qu'on va ignorer qu'on n'est pas suffisamment expert de l'objectif qu'on veut réussir à atteindre, de les composantes et donc du coup, on ne va pas s'entourer, pas s'encadrer. On n'aura pas assez expert, on n'aura pas assez d'informations pour pouvoir progresser. On n'aura pas assez de personnes qui pourront nous motiver et puis on n'aura pas une date butoir, une règle très forte qui nous permettra d'avancer et ça, c'est souvent aussi un point qui est négligé. Ensuite, sur la structure organisationnelle, c'est absente. On n'a aucune organisation. On se dit juste voilà, je vais perdre du poids et on commence une routine qui est de ne plus manger du tout et au moment donné, on craque parce qu'on n'a pas travaillé sur un système complet. On s'est juste attelé sur une thématique et on ne sait pas véritablement en fait donner un objectif, un cadre très très sérieux pour pouvoir avancer. Enfin, il reste une sixième composante qui est le système de contrôle. Alors pardonnez-moi si vous ne voyez pas écrit sur l'enregistrement parce que j'utilise une version gratuite pour pouvoir enregistrer les vidéos. mais c'est le système de contrôle. Le système de contrôle, c'est comment je vais vérifier à chaque jalon de mon parcours que je suis aujourd'hui dans le bon flux, si j'ai bien atteint mes objectifs et si je suis bien dans la réalité de ce que je suis en train de vouloir absolument obtenir comme objectif. Donc voilà, on vient de voir les deux premières étapes du changement et après du coup, la troisième étape, c'est d'imaginer son fonctionnement idéal. Alors là, pour faire ce troisième étape, il faut comparer les étapes qu'on avait par rapport à son fonctionnement actuel et puis de venir modifier, influencer positivement les différentes autres routines, les différentes d'autres facettes, donc la routine, les mythes, les rites, etc. Donc les six piliers autour de l'objectif. Il va falloir les influencer positivement et s'engager pour pouvoir finalement et bien véritablement progresser et avancer. Et c'est toute l'importance du coaching et c'est pour ça que très souvent les gens me contact, prennent contact avec moi pour en fait et bien avoir ce pouvoir et avoir une personne qui va aider à construire tout ce système. Généralement, je ne vais pas chercher bien compliqué, j'utilise la présentation que tu viens de voir, j'utilise comme ça et en fait je la remplis en écoutant la personne. Donc c'est tout intérêt en fait d'un coaching, c'est d'écouter, d'avoir l'écoute active, de se reposer des questions et à un moment donné de pouvoir permettre aux personnes de réussir à atteindre leur objectif pour pouvoir avoir un fonctionnement idéal pour atteindre leur objectif et avoir de la réussite par rapport à leur objectif parce que même identifier un objectif c'est souvent compliqué. Voilà c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère t'avoir convaincu de changer, de t'améliorer. Je t'ai montré comment comprendre ton fonctionnement aujourd'hui, je t'ai montré ce qui t'embêchait d'atteindre ta réussite et je t'ai montré aussi de manière globale comment tu pourrais atteindre ton fonctionnement idéal. Merci beaucoup pour le temps que tu as passé à suivre cette vidéo et j'aimerais t'inviter à aller plus loin pour aller plus loin dans cette vidéo. C'est de t'abonner à la chaîne YouTube sur laquelle tu viens de regarder cette vidéo, de liker également aussi la vidéo, de me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu dans cette vidéo, comment je pourrais te permettre de pouvoir améliorer tes résultats. Et puis enfin je t'invite à télécharger gratuitement mon guide et podcast exclusif dans lequel je partage avec toi 7 habitudes gagnantes pour améliorer ton corps, ton esprit, tes finances et puis tes relations. Ou en fait simplement je te partage avec toi 7 routines qui sont généralistes mais qui sont vraiment très puissantes pour commencer dès maintenant si tu as aimé cette vidéo et bien à impacter ta vie pour atteindre vraiment d'autres objectifs de manière générale à pouvoir te créer une dynamique psychologique plus forte, être bien mieux en forme le matin, etc. Bref, partager avec toi 7 habitudes. Je ne vais pas aller parler avec toi maintenant parce que ce serait encore prolonger cette vidéo. Merci encore pour le temps que tu as passé à regarder cette vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !